Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo relooking donc je rappelle maintenant je prends vos messages sur uTip et du coup là j'en ai récupéré quelques-uns bah écoutez c'est parti le premier message sur uTip c'est coucou carzel je t'aime mon pseudo Rosalie si tu veux tu peux me faire un relooking mais il n'y a pas de soucis pareil j'essaye de prendre quand même des personnes que j'ai vu plusieurs fois déjà pour un petit peu booster leur volonté voilà bon je vous laisse un petit tutoriel et puis on go sur le relooking pour me soutenir sur uTip c'est simple le lien est dans la description une fois arrivé sur la page vous pouvez visionner une publicité une fois que vous avez fini de visionner une publicité vous cliquez sur continuer sur uTip et là une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité vous pouvez regarder une presque 5 pubs par jour et presque tous les jours voilà en fonction de combien il y a de publicité disponible voilà merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent gros bisous à vous ok donc nous voici sur le profil de Rosalie voilà donc Rosalie 2015-201-55 comme d'habitude je vous envoie une demande un petit autographe et c'est parti pour le relooking voilà donc elle a un très joli look quand même notre Rosalie aujourd'hui moi j'aime beaucoup donc on va créer un nouveau look on va c'est oh j'adore son look le dernier là et que j'ai vu parce que je dis pas ça parce qu'il est bleu et jaune d'accord mais non elle a un look très très classe du coup comme d'habitude on essaie de faire quelque chose différent et d'original on va voir un petit peu ce que nous avons là moi j'aime bien cette salopette en fait j'aime bien je sais pas ça parce qu'elle est bleu et jaune d'accord je vois pour quand même en ce moment j'aime beaucoup associer le jaune et le bleu j'adore mais au pire on peut faire quelque chose de cool quand même avec ce petit top que j'aime beaucoup vraiment on va les voir un petit peu plus loin on sait jamais qui chez je lance mon dévoulu sur sur quelque chose d'autre je vais revenir en arrière parce que ça ça me plaît bien ça me plaît bien écoutez le ouais le haut avec ce haut là le gilet ça me j'aime bien j'aime beaucoup ça fait pas un peu chelou quand même non ça va je trouve ça va dites moi si si vous aimez bien la jupe là avec le haut là et ce que franchement moi j'aime bien mais je sais pas avec des collants rouges ça fait pas un peu genre cirque à ce moment là j'enlève le gilet ça fait genre une tenue de cirque je sais pas pourquoi le la jupe là me fait penser à ça on va les voir un petit peu déjà avec la coupe que je vais lui mettre écoutez on va appeler ça le look du cirque mais qui est bien attention attention j'aime bien ces cheveux ils sont très originales on va regarder un petit peu plus loin mais je trouve ça super original comme coupe déjà de base et qu'est ce qu'on pourrait mettre moi j'aime bien franchement franchement je trouve ça pas mal du tueux non je pense qu'on va rester là dessus ouais on va rester là dessus on va quand même rajouter des chaussures ce serait bien des ballerines ceux là ils vont bien avec mais il faudrait quand même non je peux pas mettre des chaussures rouges si elle décolle en rouge ça va pas on va aller même en jaune parce qu'en vert ça fait trop différent mais en gros ça va pas un peu bizarre quelqu'un au cirque avec des talons ça doit être chaussée genre elle fait des acrobaties et tout on va essayer de voir si on trouve pas de genre quelque chose qui ressemble à des ballerines des ballerines ce serait bien mais j'en vois pas donc on va rester sur des talons noirs et on va aller mettre quelques petits accessoires je pense voilà ça parce que voilà elle faut que oh c'est quoi ça oh stylé il y en a encore plus avec des boucles d'oreilles oui j'ai envie de tester ok ouais non c'est pas exactement la même couleur on va dire mais j'aurai essayé j'aurai essayé et qu'est ce qu'on pourrait mettre d'autre bah là je trouve que c'est déjà pas mal avec les étoiles et tout on va tester les boucles d'oreilles là peut-être pour changer écoutez moi j'aime bien le look comme ça bon j'aime bien on va mettre les cils en bas comme ça ouais bah écoutez on va appeler ça le look du cirque moi j'aime bien qu'est ce que vous en pensez la deuxième personne que j'ai pris parce que le message trouvé ça cool c'est coco 15 elle c'était pour te demander si tu pouvais faire un relooking à ma soeur car je lui ai fait une surprise elle est trop fan de toi son compte pink and cookie bisous my list donc bah merci beaucoup à toi et et moi j'aime bien toujours les personnes qui qui justement font ce genre de surprise à leurs amis à leur famille etc je trouve ça vachement cool et est vachement honorable entre guillemets du coup j'ai retrouvé le compte et le voici donc en même temps voilà on va demander un ami on va envoyer un petit autographe et puis on va faire le relooking voilà donc pink and cookie on va faire le petit look rock et mode rose la voix elle s'amuse bien faire des looks aussi et ça me dit bien on va voir un petit peu ce qu'on va faire donc là elle a un look très rock j'adore et j'adore le tatouage la mais bon du coup on le but c'est pas de reprendre la même chose c'est de faire quelque chose de nouveau donc on va essayer de faire quelque chose de nouveau on va essayer de faire quelque chose que je vois qu'elle a pas forcément beaucoup d'affaires elle est level 8 si je ne me trompe pas mais elle a quand même de belles choses donc on va essayer de faire quelque chose là je vois du pastel c'est un peu l'inverse du du look noir et blanc du rock on va essayer de faire quelque chose ça c'est sympa je trouve que les deux associations de couleurs vu que c'est des couleurs qui sont pas flashy bah je trouve que ça va bien ensemble pour les chaussures je vais peut-être un peu plus galéré franchement je galère je sèche je sais pas j'aime pas trop ces chaussures là mais c'est celle qui vont mieux avec le look donc on va garder celle ci va d'abord prendre les cheveux donc pour les cheveux donc elle avait cette coupe là à la base on va pas remettre la même on va prendre celle ci et on va aller voir au niveau des accessoires pareil bah tiens le sac qui va bien avec je trouve que ça va franchement on s'en est quand même pas mal sorti qu'est ce que vous en pensez de ce deuxième look on va l'appeler pastel rose et vert voilà on adore j'adore je me suis trouvé un réel comment dire une réelle passion à donner des noms à mes looks en fait bon cela est pas très original mais bon et le troisième relooking dans cette vidéo vient de ce message là coucou quinzelle t'es ma youtubeuse préférée je t'adore j'essaie de te soutenir en regardant des pubs le plus souvent possible donc déjà merci beaucoup à toi est ce que tu peux m'accepter sur mon compte msp stp et à zoe cool gros bisous bah écoute avec plaisir donc voici le compte de zoe cool on lui envoie un une invitation un petit autographe et on va quand même faire le petit relooking donc je sais qu'elle n'a pas demandé de relooker mais bon moi ça moi je le fais avec plaisir également donc c'est parti j'ai quand même qu'elle doit avoir quand même des affaires parce qu'elle est niveau combien neuf je ne sais plus j'ai pas fait attention j'aime bien son look vous savez genre très street streetwear je sais pas si je prononce bien l'accent english mais ça fait très streetwear et et moi je j'aime beaucoup bon on va essayer de du coup faire quelque chose de différent si on y arrive ça va être difficile de faire un ouais je vois qu'elle a un look complètement différent c'est un peu compliqué j'ai l'impression on va essayer quand même quelque chose on va essayer on va mettre en slip non je déconne j'abuse j'abuse grave bassin non je pense peut-être le jeans 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 comme ça jeans comme ça allez on va mettre celui ci quand même pour les chaussures nous allons partir sur bah laver les talons là alors soit les baskets là soit les baskets là bon on va peut-être plutôt partir sur celle ci ouais 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 bah écoutez ouais pour la coupe j'ai pas fait attention à quelle coupe elle avait il me semble qu'elle avait que cette coupe là de base mais celle ci me plaît bien celle ci me plaît bien aussi non c'est celle ci qu'elle avait de base je crois je sais plus mais je pense qu'on va partir sur celle ci celle ci est pas mal pour les accessoires bah vous connaissez si vous avez des taches de rousseur si vous avez des taches de rousseur je disais si vous avez des taches de rousseur vous êtes sûr que je vous l'aimais parce que j'adore les taches de rousseur ok ne me jugez pas je vais remettre ça aussi et écoutez je pense que là on est pas mal et si je rajoute ça ça fait quoi c'est pas un peu tout ouais ça fait un peu trop non voilà comme ça c'est bien écoutez je pense et si on mettait des petits écouteurs go sur les écouteurs on peut pas être les deux tassement si on peut être nous mais ça fait trop bizarre des boucles d'oreilles comme ça enfin en vrai ça ça gêne pas on peut avoir très bien des écouteurs et des boucles d'oreilles comme ça 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 gêne pas mais bon je sais pas pourquoi moi ça me gêne visuellement bref je trouve qu'on est plutôt pas mal pour un look comment on va l'appeler on va l'appeler la fille d'à côté on dirait trop genre un titre de film d'horreur la fille d'à côté ça fait genre un peu vous savez la fille la fille que tout le monde peut être habillée genre basique même si c'est plus chic que basique quand même mais moi j'aime bien voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live gros gros bisous à vous ciao ciao ciao